... Difficile pour les communes polynésiennes de maintenir la qualité de l'eau de consommation. Désormais, seules 5 communes ont une eau potable à 100% contre 7 en 2013. Résultat en baisse aussi à Taputapuatea, Toumara, Tahawahine, Toubouaï et Rimatara. Peut-être qu'il y a une baisse de la chloration de l'eau, du taux de chlore. Peut-être que le chlore n'a pas été remis, ça a été oublié. C'est des petites choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu des faiblesses au niveau de l'entretien, des purges, des canalisations. Parce qu'il faut purger régulièrement. Et puis donc, ça peut expliquer effectivement qu'après, ça ne soit pas maintenu en permanence les 100% des résultats conformes dans une commune. Ce qui frappe, c'est aussi la disparité de qualité de l'eau dans une même commune. À Paea ou Papara, par exemple, certains quartiers sont mieux lotis que d'autres. Il y a plusieurs ressources en eau qui alimentent la population. Par exemple, sur Papara, il y a trois réseaux de distribution. Et donc, sur un des réseaux, il y a 100% de résultats conformes. Parce que la qualité de l'eau est due à la ressource en eau même. C'est de l'eau de forage. Les autres ressources en eau, sur les deux autres réseaux, sont des galeries drainantes qui nécessitent une désinfection de l'eau. A peine 20 communes sur les 48 que compte la Polynésie effectuent régulièrement des analyses de la qualité de l'eau. Le chemin est donc encore très long jusqu'à la distribution d'une eau potable pour tous exigée en Polynésie fin 2024.